Hey salut la famille c'est Ryoma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur ACS, Animé Champion Simulator. Je vais vous parler de l'équipe Endgame Leaderboard, l'équipe qui va vous permettre de dominer le jeu. Tout d'abord un grand merci à la soeur de LKT qui nous a envoyé ce magnifique fanart. Merci beaucoup, il est vraiment génial. N'hésitez pas la famille si vous voulez me partager vos créations à me les envoyer à mon adresse mail pro. Pour l'équipe Endgame Leaderboard c'est très simple, il vous faut tous les astrales. Voilà, merci, à la prochaine ! Non, en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord cette équipe se compose ainsi. 5 punchers, 3 mages et un champion scaling cosmique que nous allons utiliser comme un mage aussi. Pour avoir cette équipe la plus optimisée possible, vous devrez utiliser tous les champions astraux et fusion. Si vous manquez de certains de ces champions, vous pouvez temporairement les remplacer par des godly cosmiques. Il existe 6 champions astrales. Doflamingo, Boros, Goku Ultra Instinct, Guts, Meliodas et enfin Dragon Princess. Vous optimiserez les 5 plus forts en punchers, donc Goku, Boros, Guts, Meliodas et enfin Dragon Princess. Pour l'optimisation des punchers, vous savez que c'est le combo quirk boxer plus titan. Ensuite, pour Doflamingo et les 2 champions de fusion, vous les optimiserez en mage. Combo quirk titan plus crimson daemon. Jusque là, tout va bien, vous savez ce qu'il faut faire. Combo quirk, talent token, oméga 2 et 3, etc. Tout ça, je vous ai déjà tout expliqué dans d'autres vidéos tutoriels sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous êtes un petit peu perdus. Avant de vous parler des runes pour cette équipe, concentrons-nous sur les détails concernant nos mages. L'optimisation de vos mages sera bien différente de d'habitude. Si l'on réfléchit logiquement, on se dit que le mieux est de mettre 2 skins astral en Siamagus et le tour est joué. Et bah non, c'est plus compliqué que ça. Au niveau des skins, pour vos mages, vous devrez leur mettre à chacun le skin mythique Starflare. Vous obtiendrez ce skin bien entendu dans les raids tournois. Afin de l'obtenir, il vous faudra au minimum réussir le raid en moins de 10 minutes. Ça vous en donnera un, si vous le faites en moins de 5 minutes, ça vous en donnera un deuxième, etc. Et bien sûr, en solo, en duo et en groupe afin d'obtenir le maximum. Sachant qu'avec 4, c'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin d'en obtenir d'autres. Skin Affix, Ancien Magus. Puis un accessoire astral ou cosmique, lui aussi en Ancien Magus. Pourquoi le skin Starflare mythique alors qu'il est moins puissant que le cosmique ou l'astral ? Pour une seule et unique raison, mais c'est la plus importante, la durée d'attaque spéciale. Quand vous mettez le skin pot Starflare à un champion, la durée de son attaque spéciale change. Il prend celle de Starflare qui est d'à peine 4 secondes. Oui, c'est très court, pas idéal pour le burst. Mais étant donné qu'elle ne dure que 4 secondes, elle se rechargera plus souvent. Et donc au final, vous pourrez la lancer beaucoup plus souvent dans un combat. Par exemple, 1 minute sur le mannequin avec mes mages en skin basique. Et 1 minute sur le mannequin avec les mages en Starflare. Vous voyez le nombre de fois où j'utilise l'attaque spéciale ? Au final, avec ce skin, vous perdrez un peu de pique DPS. Mais en contrepartie, vous gagnerez énormément d'average DPS de votre team entière. En skin de base, vous faites moins mal sur la durée, mais très mal sur une attaque. Tandis qu'en Starflare, vous faites mal tout le temps. Le DPS moyen est plus élevé et plus stable. Il ne vous reste donc plus qu'à leur mettre les runes. Les runes pour l'équipe Endgame optimisée Leaderboard. Les 5 runes Puncher. En 1, Accélération. 2, Anarchie. 3, Assaut. 4, Extermination. 5, Colère. Les 4 runes Mage, elles sont Encouraging Shout, Flurry of Fist, Kingslayer et Raging Onslow. Je vous ai récemment fait une vidéo sur les meilleures runes. Certaines infos de la vidéo précédente sont obsolètes. Donc pour les nouvelles meilleures runes, je vous les donne ici. Vous placez donc vos 5 runes Punch sur vos champions Punch. Et ensuite, vous placez 3 runes Mage sur vos champions Mage. Et enfin, la dernière rune Mage, vous la placez sur votre champion Scaling Cosmic. Si vous n'avez pas de champion Scaling Cosmic, ne mettez pas un Mythique ou une rareté inférieure. Prenez un autre champion optimisé en Mage. Les substats ne fonctionneront pas sur votre champion Scaling. Mais le passif, lui, oui. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc vous pouvez lui mettre la rune Mage la moins optimisée au niveau des substats, sans avoir besoin qu'elle soit parfaite. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'améliorer la rune au maximum pour lui. Bah oui, si les substats ne fonctionnent pas sur le Scaling, pas besoin de les améliorer. C'est de la rune Dust stockée pour les autres runes. Au niveau des substats des runes, je vous ai donné le top 3 et top 5 dans la vidéo des runes que je vous avais déjà faite. Mais je vais vous les redonner ici. Top 3 des sous-attributs pour faire un max de dégâts au boss. En numéro 3, Boss Damage et Critical Damage. En numéro 2, Boss Damage et Attack Speed. En numéro 1, Boss Damage et Boss Damage. Ensuite, le top 5 des substats pour faire un max de dégâts au mop. En 5, Critical Damage et Attack Speed. En 4, Attack Speed et Damage. En 3, Critical Damage et Damage. En 2, Damage et Attack Speed. Et enfin, Damage et Critical Damage. Si vous avez une rune de la liste que je viens de vous donner, mais qu'elle n'a pas ses sous-attributs, ne l'améliorez pas. Vous pouvez la mettre en attendant d'obtenir une meilleure rune. Et bien sûr, si dans votre inventaire, vous avez une rune qui n'apparaît pas dans cette liste, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc, inutile en endgame. Vous pouvez vous en servir en attendant d'en avoir une meilleure, ou tout simplement la détruire pour la remplacer par de la rune Dust. Grâce à cette équipe spécialisée Leaderboard, vous pourrez améliorer votre temps dans les raids tournois, dans le Star Devorer, mais aussi dans la Tower. Sur ce, mes amis, je vous aime. A la prochaine ! Abonne-toi Abonne-toi ARIOMA 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 ARIOMA